Bonjour, nous venons d'assister à une table ronde sur les changements de distribution et les enjeux autour des emballages. Est ce que vous pouvez vous présenter et résumer votre partie du sujet? Bonjour Bertrand Houdin, président de Ceresco, une société de conseil en agriculture agroalimentaire. Moi, j'ai présenté en avant première, j'ai planté un peu le décor de tout ce qui était évolution de la distribution. D'une part, l'évolution positive du e-commerce qui commence maintenant à arriver à maturité. Ce e-commerce est essentiellement dominé par le drive. Et d'autre part, on a parlé également des évolutions sur les magasins physiques, y compris par rapport à tout ce qui est attente par rapport au vrac, avec effectivement là aussi quelque chose de très foisonnant, très bouillonnant, avec des difficultés à l'heure actuelle de mise en place. Et ce qu'on a vu également en termes d'incidence par rapport à l'évolution, que ce soit du e-commerce et du vrac, c'est effectivement pour les industriels des questions à se poser, que ce soit en termes de marketing, puisqu'on voit notamment que la moitié des produits qui sont choisis sur un site du drive sont les produits qui sont en première page, par exemple, ou également en termes de présentation, puisqu'on voit que pour le vrac, on va se poser des questions sur l'information qu'on va délivrer au consommateur, la manière dont on va la délivrer et notamment tout ce qui est contenu technique, lié au produit. Bonjour, je m'appelle Arnaud LeBérigo, je suis président d'ALB ExpertPAC. Donc nous, on aide les industriels et principalement de l'industrie agroalimentaire à améliorer les emballages qu'ils utilisent déjà et ça en prenant en compte un cadre réglementaire, un cadre environnemental et également les attentes du consommateur. Alors sans entrer dans les détails, en fait, il existe un plein de solutions possibles pour améliorer les emballages. Mais j'ai une chose que j'adore dire, c'est qu'un emballage, c'est un objet qui sert à en contenir un autre. Donc si on veut réduire les emballages, une des choses à faire, peut-être en amont, c'est déjà de recommencer par revoir notre consommation. Bonjour, je suis Héluise Lauriot, responsable RSE du groupe Europlastique, concepteur et fabricant d'emballages pour l'agroalimentaire. Et donc, on a pris la suite de l'intervention d'Arnaud pour expliquer comment est-ce qu'en tant que transformateur, on applique la loi AJEC et la transformation de notre modèle vers une économie circulaire en vue de réduire l'impact de nos emballages et d'aider nos clients à réduire l'impact de leurs produits à travers nos emballages. Bonjour, Delphine Motion, Société Olga. Je suis chef de projet au sein du pôle innovation de l'entreprise. Alors moi, au sein de ma présentation, en fait, j'ai voulu expliquer la démarche qu'on a suivie au sein de l'entreprise pour adresser le sujet de l'éco-conception. Et donc, en distinguant à la fois les optimisations possibles sur la partie début de vie et puis surtout fin de vie et donc gestion des emballages post consommation. Et du coup, est ce que vous pouvez nous faire une petite conclusion de cette table ronde? Je ne sais pas si on peut faire vraiment une conclusion. Je laisserai aussi la parole à Arnaud, mais dans un premier temps, on peut aussi se dire on a déjà le premier réflexe. On a deux postures déjà. La première, c'est en tant que citoyen, on ne peut que se réjouir des progrès, des objectifs qui nous sont fixés parce que globalement, on a des urgences qu'on connaît tous. Mais par contre, après, le deuxième point, c'est quand on se place effectivement en tant qu'acteur économique, le diable est dans les détails. Et donc, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Ça nécessite effectivement qu'il y ait un travail tous ensemble pour résoudre ces problèmes dans un pas de temps qui va être de plus en plus restreint. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces témoignages pour un peu nous éclairer sur les démarches à prendre en compte et puis aussi sur les pièges ou les faux semblants ou les a priori qu'on peut avoir sur certaines solutions. Je vais reprendre la parole pour une dernière chose. En fait, je suis intervenu il y a quelques temps dans une conférence sur le luxe et en fait, j'y connaissais rien du tout sur les emballages de luxe. Et en fait, en lisant, je suis tombé sur un truc que j'ai trouvé génial et qu'il faudrait vraiment appliquer à l'industrie agroalimentaire. Dans le luxe, en fait, c'est du consommer moins, mais consommer mieux. Je pense que forcément, pas au même prix au litre ou au kilo de produits, mais je pense que si on applique ça demain à l'industrie agroalimentaire, entre autres, on aura fait un grand pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501